Mathieu Noël, je vous sens déstabilisé ce matin ! Mathieu Noël, en même temps, c'est vrai que j'ai eu dans ma vie quand j'y pense très peu de contacts avec la police. En 15 ans, j'ai été contrôlé une fois, après c'est normal, je suis honnête, et puis blanc surtout. Dans l'équipe, seul Dominique Seux s'est déjà retrouvé un jour avec des menottes, hors soirée showbiz s'entend. Il avait 12 ans, il avait volé le Figaro magazine dans un tabac presse. « Pourquoi t'as fait ça ? » lui avait demandé le policier. « Parce que je suis de droite, monsieur l'agent », avait répondu le petit demi. Il avait été immédiatement pardonné. Depuis, il se tient à bonne distance des ennuis, évitant les éditos trop subversifs, comme en cette journée de mobilisation sociale, le bilan des comptes publics 2022. Oh oui, Demi, parle-nous encore du bilan des comptes publics 2022, ça m'excite ! Yael, alors visiblement il a changé d'antidépresseur, il trouve tout super aujourd'hui. Quant à Léa, si on compte sur elle pour dire du mal des policiers… « Ils sont tous vraiment très très bons. » Ouais, 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 il n'y a vraiment que moi ! Alors, j'attends, il y a une attente qui est très grande. Un préfet de police pour un humoriste d'Inter, c'est comme quand il y a des cordons bleus à la cantine, normalement putre rue dessus sans hésiter. Hélas, au moment où je m'apprêtais à rédiger un portrait à charge contre Laurent Nunez, j'ai commis une erreur fatale. Au lieu de m'en tenir à la lecture de Libé, j'ai eu le malheur de consulter votre bio Wikipédia. Et là, l'empathie de l'homme a pris le pas sur le fiel du chroniqueur. Car votre vie, Laurent, c'est du Dickens inversé, du Dickens des narques ! Déjà, vous êtes le seul ado qui, en lisant Les Misérables, s'est dit « Tiens, plus grand, je serai déjà vert ». Et finalement, vous avez raison, on est tous là, Jean Valjean, Jean Valjean, il a piqué les chandeliers, oui ou non ? Alors comme dit le concessionnaire de Léa, qui vole en chandelier, vole en classe G. La suite de votre CV est encore plus triste que la chronique de Domi sur les comptes publics. DESS en gestion des collectivités locales à l'université de Tours. Premier poste au conseil général du Cher. Puis après l'ENA, d'après vous, qu'est-ce qu'il fait Laurent Nunez, Nicolas ? Il a inventé la lampe en papier japonais. Mais non, il est muté à Vesoul comme sous-préfet ! Inutile d'aller plus loin, quelqu'un qui a accepté, sans qu'on le menace d'une arme, sans chantage à la sextet, un poste de sous-préfet à Vesoul, au nom du sens de l'État, mérite notre admiration ! Dans mes bras, Lolo ! Alors, je me suis réjoui quand en arrivant en Radio France tout à l'heure, j'ai vu cette alerte info sur mon portable. Réforme, le gouvernement annonce une pause, je me suis dit génial, je ne vais pas avoir à tacler Lolo sur les braves M, ni sur les interpellations préventives qui, de toute façon, n'existent pas, sauf dans la tête d'Olivier Véran. Il peut y avoir des arrestations qui sont faites pour contrôler. Euh, Laurent ? Les interpellations préventives, ça n'existe pas. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que Véran avait dit une connerie ! Heureusement, donc, l'alerte info est tombée, le gouvernement annonce une pause, Laurent Berger a été entendu. Bon, malheureusement, pas de Macron, mais de Netanyahou, un dirigeant bien connu pour son ouverture au dialogue social. Bon, au pays des droits de l'homme, on ne peut pas se permettre d'être aussi laxiste que Netanyahou, hein, pas déconner quand même.